... Une nouvelle historique dans l'histoire de la fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski. Issue de plusieurs mois de préparation et toujours avec l'objectif premier de propulser la santé régionale, une campagne de dons majeurs a été lancée et l'objectif financier est très ambitieux. 5 millions de dollars. On n'a jamais lancé de campagne de dons majeurs avec un objectif si grand. C'est sûr que nous avons des campagnes tout au long de l'année. Ces campagnes-là resteront, mais seront jumelées à la campagne de dons majeurs pour bonifier l'objectif. La fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski travaille en étroite collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de s'assurer que les projets soutenus soient en ligne avec les priorités de l'établissement et ainsi favoriser l'accès à des soins et des services de santé de qualité ici en région. C'est un beau défi pour une directrice fraîchement arrivée en poste. C'est intéressant. J'imagine qu'il y a beaucoup de logistique et de plans du futur de ce qui s'en vient suite à cette nouvelle démarche pour la fondation. Énormément de logistique. C'est sûr qu'on ne part pas en campagne de dons majeurs toute seule. Donc, on est allé chercher un président de campagne en Louis-Calil qui a aussi mobilisé 20 personnalités d'affaires, de toutes sortes de réseaux, de toutes sortes de milieux pour pouvoir aller chercher, atteindre cet objectif-là et qui sait peut-être même la dépasser. Ce serait extraordinaire. En tout cas, du moins, quand vous parlez d'initiative extraordinaire pour la santé des gens de notre communauté, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, on peut peut-être leur donner quelques idées à ces gens-là de ce que fait la fondation concrètement ici. Dans le cadre de la campagne, on cible quatre grands projets. Donc, on a déjà parlé, vous et moi, de la réfection de la salle de trauma. Donc, c'est un projet à l'intérieur de la campagne de dons majeurs. Regroupés sous quatre grands axes, les projets liés à cette campagne de dons majeurs permettent de bien illustrer le slogan de la campagne. Agir pour offrir des services complets aux patients traités en oncologie. Agir pour sauver des vies en agrandissant la salle de trauma de l'urgence. Accompagner les familles de nouveau-nés prématurés ou malades via un fonds favorisant l'accès à un hébergement. Et finalement, prévenir et promouvoir l'importance d'un mode de vie actif. Pour atteindre l'objectif de 5 millions de dollars, l'homme bien connu, Louis Khalil, agira à titre de président de campagne avec le Club des Vins. Bonjour. On est tous d'accord que les besoins en matière de santé sont criants pour notre région. Que ce soit pour des traitements contre le cancer, une salle de réanimation ou pour supporter des enfants prématurés, tous ces projets verront le jour grâce à votre grande générosité. Sans apport collectif ici dans notre région, plusieurs de ces projets ne pourraient voir le jour. Voilà pourquoi on doit se mobiliser pour protéger nos acquis et réussir à se faire soigner ici, chez nous.